Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'as traité comme le dernier des bouillus. Tu peux le garder en souvenir si tu veux, hein? C'est rien qu'une photocopie. Les vertes, elle est pas mûre. Bon, que c'est ça, les vertes, mais pas mûres. C'est la serre où je travaille. De quoi? La serre. La place où je travaille. Cultive des fleurs. Hein? Tant qu'à moi, tout ce que t'es capable de faire pousser, toi, c'est du poids. Dessui, il y a le numéro de mon cousin. C'est mon boss. Il attend ton appel. T'es pas ben, ben pressé de vérifier. Mais là, Collin, je viens de te le dire, je suis pressé. Mon père, là, il s'appelle Marc. Je te laisse chercher son numéro dans l'annuaire. Tu l'appelleras, lui, avec. Juste pour vérifier que c'est ben là que je dors quand je travaille pas. Collin, attends une minute, là. J'ai eu peur de rechuter, bon. J'ai failli la dernière fois qu'on s'est vus, tu le sais. J'ai fini par la vider dans le lavabo à bouteille. Mais quand je te vois, c'est... C'est juste ça qui me revient. Tu comprends? Faut-il que je change de pays? Ben non. Pourquoi tu me le dis pas que c'est tout ça qui te revient quand tu me vas au lieu de m'envoyer promener? J'ai de la misère à te croire, moi. J'ai de la misère à croire que t'as arrêté. T'as dit, Émilie, il y a pas juste toi qui a le droit de s'en sortir dans la vie. Je sais. Sauf que toi, t'aimerais mieux que j'y arrive pas. Ben non. Ben non, pourquoi tu dis ça? Je m'excuse, Collin. Je vais y aller, là. Tu vas être en retard à cause de moi. On arrive en même temps? Ta mère est pas là? Non, mais mon père, oui. J'espère, c'est lui que je suis venue voir. Oui, mais il doit dormir, par exemple. Janice! Ah, ça me fait penser. Vincent m'a donné ça ce matin avant de partir. Pour moi? Hum, hum. Il te pose des questions au sujet des médicaments de paix. C'est ta correspondante de Winnipeg? Elle est bien drôle, elle. Elle m'envoie juste une photo, pas de lettre. Elle m'écrit sa grandeur, puis la couleur de ses yeux. Elle me demande même pas comment ça va. Franchement. Si tu lui dis pas, je vais être obligée de le faire moi-même. Hé! Hé! Oh, c'est noir, ça? J'ai pas la tête à dessiner des soleils. Bien, j'ai pas beaucoup de temps, mais viens donc t'asseoir un peu. C'est sérieux. C'est juste que j'ai eu un peu peur, c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Ben ouais, mais t'en trembles encore quand t'en perds. Bien, je... Je gardais hier soir, puis... Puis, par minuit demie, il y a comme une onde que j'ai vue passer par la fenêtre. Bien, dans ce temps-là, t'allumes tous les lumières de la maison, tu mets le volume de tes veaux au coton. Pour faire à quoi qu'il y a du monde? Bien, mais qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Ton fantôme, es-tu resté là? Bien, pire, il est rentré dans la cour. J'ai appelé la police, mais évidemment, quand ils sont arrivés, le gars s'était volatilisé. J'ai pas dormi beaucoup de la nuit. Mais c'est pas plus grave que ça. Ben oui, mais là, il peut pas avoir des ombres à chaque place que tu gardes, Séverine. Sauf si elle me suit. Ben voyons donc, Twig. T'as-tu raison de croire que quelqu'un pourrait te tuer? Mais Yannick Dubu qui s'est fait tuer sans raison. Ben, excuse-moi, il faut vraiment que j'aille me préparer, là. On s'en parle. Allô? Allô. Émilie, il faut que je te parle. Tu veux déjà travailler ici, de Manon? Tu sais que j'ai pas le temps de m'asseoir avec les clients. Ben, je te demande pas de t'asseoir, je veux juste... Ah, de cochon. Toi, t'as fait semblant de pas me voir tantôt? J'ai pas fait semblant de rien, pas en doute. Émilie, je suis venue ici pour m'excuser. Hein? T'as excusé d'avoir tout dit devant nous? Ben, j'ai rien dit. T'as failli dire que j'avais le titre, mais non, essaye pas, j't'ai là. T'en as pas eu une? T'as fait semblant de me voir tantôt. Émilie, j'ai même pas parlé de toi, ni de ma chat. Je m'étais arrangée pour que Lou pense que je parlais des mères en général. Tu peux pas dire le contraire? Ben, la prochaine fois que tu seras fâchée après moi, Manon, fais attention. Tu sais que je veux pas qu'ils sachent. Un jour ou l'autre, il va bien falloir que tu lui dises. Ben, justement, j'vais lui dire qu'en moi, ça va me tenter, qu'en moi, j'vais être prête. C'est pas dur à comprendre, ça. T'as-tu posé des questions? Une chance pour toi que non. Votre plaie cicatrise bien. Êtes-vous allé pour votre prise de sang? Ah, ben, c'était l'activité d'hier. J'ai rien que ça à faire. Quand est-ce que vous m'enlevez mes points de suture? Pas avant une semaine, M. Gauthier. Oh, parce que j'ai rien qu'aller à la quincaillerie pis avec une bonne paire de pinces, là. Je vous défendre à la quincaillerie, même si c'est pas pour travailler. Je suis un homme chanceux. M. Gauthier. M. Gauthier, c'est l'heure de votre bête-tour. Avec ma petite Rochelle qui est rendue quasiment une infirmière. Ben, c'est vrai. Il mange juste le uniforme. C'est pour ça que je fais mes siestes dans la chambre de Mont-Julien. Mais ici, il me semble qu'il est avec nous autres, comme ça, la famille est complète. Il manque personne. Est-ce que j'ai pas des enfants merveilleux? Non, c'est nous qui a un papa merveilleux. Oh, ma petite fille. C'est vrai. C'est pour chasser les odeurs ou les mauvais esprits? Les deux. C'est pour ça que j'en ai acheté à Émilie aussi. T'es rendu qu'elle me boude, moi, avec. Ah, ben, moi, elle a arrêté de me bouder. J'ai donné ce qu'elle m'a demandé. Des preuves que je travaille. Hum. C'est-tu à cause de moi qu'Émilie a franchi après toi? Ah, non, non. Non, non. Ah. Non, ce serait long à expliquer. Puis ça vaut pas la peine. Hum! Ah! Ah, t'es fin, Colin, d'être venu, là. J'avais vraiment pas le goût d'être toute seule. J'ai dû le sentir. Hum. Tu vas-tu travailler de jour, des fois? Ha, ha, ha! Ben, il faudrait que je change de job. Regarder la nuit. C'est la nuit que ça se passe. Ah! Ha, ha, ha! C'est vrai. Hum. Puis comme je fais de l'insomnie, puis que... j'arrive jamais à m'endormir avant 4 heures du matin, bien aussi bien garder des plantes. Mais t'as pas peur, des fois, la nuit? Je veux dire, les voleurs... Mais franchement... Quoi? Ben voler des plantes, c'est pas fort. Ha, ha, ha! Hum... Sais-tu depuis ta désintoxe que tu fais de l'insomnie? J'en faisais avant, mais c'est pire depuis. On dirait que mon corps s'ennuie des cochonneries que j'y donnais. Hum. T'as l'air bien, Colin. Toi, y'a quelque chose qui te tracasse, puis on dirait que ça s'appelle Émilie Lourin. Qu'est-ce qu'elle t'a dit encore sur moi? Ben, elle m'a dit que... Elle m'a dit qu'avant, ta désintoxe, tu... Ben, babyface, là, que ça venait de... D'un client? C'est vrai. Ben non. La prostitution, puis la dope, là, c'est peut-être pas la même place dans le dictionnaire, mais dans ma tête, oui. T'es pas obligée de me croire quand je te dis que j'ai arrêté les deux. Oh, je te crois, Colin. Ce serait juste normal si tu doutais un peu avec la vie que... que j'ai eue. C'est juste que pour moi, c'est en arrière, tout ça. Tu t'en sers un peu de... veux-tu ça? Oui. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Euh... un café. Émilie. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? De ce faire. Mais voyons... mon portefeuille. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mon portefeuille. Euh... avez-vous une idée où vous l'avez sorti la dernière fois? Ben oui, mais j'ai fait plein de places avant de venir ici, là. Ah, merde! Euh... avez-vous pris un taxi, êtes-vous allé dans un magasin? Euh... c'est ma journée. Plus d'argent, plus de cartes, plus de job. Ma gérante m'a mis dehors ce matin. Comme c'était elle aussi qui m'hébergeait, mais c'est gênant de vous tourner là. Moi qui voulais prendre l'autobus pour Saint-Esprit ce soir. Euh... Mme Primo? Mme Primo, comme si j'avais besoin de ça par-dessus le marché. Appelle-moi Linda, veux-tu? Manon, elle a une vie en dehors de vous, hein? Bon, là, je m'excuse de vous dire ça en fret de même, mais... Vous êtes débarqués ici, t'es un peu comme un chien des jus de quilles, hein? Je la reconnais plus, moi, depuis ce temps-là. Je la comprends plus. Mais comment veux-tu qu'une mère débarque dans la vie de sa fille quand la fille veut rien savoir? Ça, je sais pas, mais elle a l'air d'avoir des bonnes raisons, en tout cas. C'est sûr qu'elle a ses raisons. Comme j'ai les miennes d'avoir cru qu'il y a coulé assez d'eau sous les pompes pour qu'on s'explique. C'est là que je me trompe. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais m'arranger. Attendez, Doris. C'est pas beaucoup, mais ça doit être assez pour pouvoir prendre l'autobus ce soir, hein? Non, 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 non. Il n'est pas question que j'accepte une scène. Bien, moi, il n'est pas question que je laisse quelqu'un dans la rue, OK? OK. Merci. Euh, est-ce que je dis à Manon qu'on s'y vue? Non, non, dis rien. J'ai pas l'intention de l'acheter aller plus longtemps. Hey, merci pour l'épanache. Je vais te le renvoyer, je te le jure. Bon, il n'y a rien qui presse, Mme Prémi. Deux. Je veux dire, l'une, là. Bien, assieds-toi, là. Je t'offre un café. OK. Je vais aller, moi, garder avec toi, mais tu aurais pu m'appeler. T'étais pas obligée de te taper le train. Cinq minutes d'attente au grand air, c'est pas la fin du monde. Ça m'a fait juste du bien de sortir de la ville. Tu vois, je te l'avais dit, je l'avais laissé ici. C'est de valeur. Moi, je trouve ça beau comme décoration dans le coin. Hey, t'es pas sérieux, Pierre-Luc? Raphaël, Michel, moi, tout le monde a voté contre cette enquête-là. Quelle enquête? De quoi vous parlez? Le groupe anti-violence enquête sur le mort de Yannick. Tu penses... Bien, je voulais dire que vous pensez que l'assassin est dans l'école. Non, 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 non. Yves veut dire... Ah pis dis-donc, toi, qu'on est pas des enquêteurs. T'as écrit deux livres, il va peut-être t'écouter. Pierre-Luc, moi... Moi, je suis venue ici parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait peur toute la nuit. Pis y'a un assassin qui court dans le quartier. Tant qu'on l'aura pas retrouvé, moi, je vais avoir peur. Fait que... Est-ce que je peux enquêter avec vous autres? Bien, qu'est-ce qu'on fait? On épluche les dossiers d'école en paix. Hum? Et si on trouve un indice que la police a pas trouvé, on l'avertit. Tiens. Merci. Carl Sanson. J'ai cassé une vitre le 2 novembre. Ouais, mais y'a une différence entre un assassin pis un casseur de vitres, hein? Michel Couillard. La fois qu'ils m'ont poussé pis qu'ils m'ont rentré dans le mur pis que je me suis ramassé à l'hôpital. T'es ouvert un dossier pour ça? C'était violent. Ah, merci pour tout, Lorraine. Si ça vous dérange pas, je vais m'installer dans la cuisine pour mettre à jour votre dossier. Bien, la maison est à toi, tu t'installes où tu veux. À condition que tu me dises ce qui te rend triste de même. Vous me trouvez triste? Bien, t'as changé, en tout cas. À l'hôpital, tu m'appelais pas l'eau. Depuis que je suis revenu ici, tu m'appelles M. Gauthier, gros comme le bras. Est-ce que tu travaillerais pas trop, par hasard? Non, non. Hé, les infirmières, on vous en demande pas mal, hein? Tant que tu mènes pas la vie trop dure à ton petit ami. Inquiétez-vous pas pour lui, il a pas le temps de s'ennuyer. Tiens, 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 tiens. On a une vie en dehors d'être infirmière. Polo, je... Je vais venir vous dire au revoir tantôt avant de partir. Ah. J'ai pas envoyé Pierre-Luc pour rien dehors, Einstein. Si t'es contre l'enquête, pourquoi tu restes ici? Je suis pas le seul qui est contre. Ah, mais les autres sont pas ici. En partie, oui. Je l'espionne pour quelqu'un. T'espionne qui? Pierre-Luc? Ouais, pis tu fermes ta gueule avec ça. Mais pourquoi? Parce que sa petite enquête bidon, là, on va la saboter. Qui, ça? Michel pis moi. Penses-tu vraiment que je suis venu ici juste pour chercher mon sax? Hé, point. C'était rien. C'est juste le vent qui a fait tomber mon vélo. Hum. Laisse-moi... encore... du temps. Est-ce que je peux prendre ton enveloppe? Prends-la. Hé! Il y a une lettre là-dedans. Elle m'a écrit. Janice m'a écrit. Il me semblait aussi qu'elle pouvait pas juste m'envoyer une photo sans répondre aux questions que j'ai posées dans ma dernière lettre. La chambre de Vincent, c'est en bas? Juste en bas de l'escalier. Elle a un cheval! Ma mère avait 16 ans quand elle m'a eu. Je tombais bien. Elle avait justement besoin de quelque chose pour faire suivre ma grand-mère. Entre les deux, c'était la guerre. Elle lui a dit qu'elle était enceinte, comme on dit. Je m'en ferais chercher une peine de l'air au dépannant. Après ça... Plus un mot. Ta grand-mère non plus. Elle a essayé d'y reparler une couple de fois, mais... Ma mère s'en foutait. Elle sortait... Elle buvait. Elle fumait. Elle fumait-tu de l'eau? Je sais pas. De toute façon... Elle voulait pas me garder. Ça fait que... Mettons qu'il y a pas grand-chose qui a dérangé. Quand elle est arrivée pour se faire avorter... Le docteur, il a dit qu'elle avait attendu trop longtemps. Ça fait que je suis venue au monde. Ça fait plaisir à ta mère? Plus si elle a pas fait plaisir à ta mère. Pfff! Est-ce que le bébé dans la maison, ça l'empêchait de sortir, toi? Elle me laissait toute seule. Même la nuit. Puis, un soir, j'avais 9 ans. J'étais toute seule. J'ai mis le feu. On vient juste de commencer, Pierre-Luc. Einstein, arrête de nous déconcentrer. On dirait que tu fais exprès. Il fait exprès. Tant qu'elle est partie, dis-lui donc. Pourquoi tu lui dis pas, toi? Me dire quoi? Qu'il est devant ma face, l'assassin. Il est en train de tuer le GAV avec ton enquête. Puis, le GAV, c'est une gang de chums. Le GAV, c'est un groupe anti-violence. Ça n'a rien à voir avec la gang de chums. Quand Michel va savoir que tu as ouvert un dossier en cachette... Là, tu mélanges deux affaires, Einstein. Tu mélanges deux affaires, puis tu me traites d'assassin. Bon, on est ici pour combattre la violence, pas pour en faire. Mangez, là. Et nous, ils vont être mâles. Qu'est-ce qui est le plus important, Einstein? Que le GAV serve à quelque chose ou qu'il serve à rien? Mais le mandat du GAV... Le mandat du GAV mourra pas si on trouve l'assassin de Yannick. C'est vrai, il a raison. OK. Godet, Stéphane. Alors, violation de domicile, vol de TV, d'ordinateur... Hé, il a envoyé trois gars à l'hôpital. Toutes les collègues. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un tueur. Mais qu'est-ce que vous attendez pour l'accuser? Hein? Des preuves. Des preuves. Puis comment on fait pour trouver ça, des preuves? C'est quoi, ça? Le portefeuille de ma mère. Elle l'a oublié, c'est-tu qu'est-ce que tu penses? Mais non, elle est sûre qu'elle l'a perdue, elle. Comment ça, tu sais ça? Bien, elle est venue faire un tour au resto tout à l'heure. Ma mère? Bien oui, elle est venue me dire qu'elle s'en retournait à Saint-Esprit, là. Attends. Elle est allée te voir pour te dire qu'elle s'en allait à Saint-Esprit. Bien oui. Pardonne-moi-le, je vais aller porter au terminus ce soir. Non, non, non. Non, non, non. Je vais y renvoyer par la malle quand même qu'elle attendrait une couple de jours de plus. Franchement. Bon. Bien, d'abord, moi, je vais en profiter pour reprendre mon cash, hein. Donne-don. Quel cash? Manon, elle a perdu son portefeuille. Avec quoi tu penses qu'elle prend le bas ce soir? Je n'ai pas prêté de l'argent. Bien, pas beaucoup, là. Juste mon type. Ah! Elle t'a eu! Elle t'a eu! Bien non, elle m'a pas eu pantoute, là. C'était pareil à Saint-Esprit. Vu qu'elle n'arrivait pas à être chum avec moi, elle se mettait chum avec mes chums, tu sais. J'accepterai jamais, tu m'entends, qu'elle recommence son petit jeu ici. Mais non, ta mère était juste mal prise. Moi, j'y ai passé quelques piastres pour qu'elle prenne le bas. C'est pas un drame, ça. Explique-moi donc ce que c'est qu'elle faisait au resto. Il y en a des milliers de restaurants en ville. Ben non, il a fallu qu'elle aille là où toi, tu travailles. Je sais pas, moi. Peut-être qu'elle se sentait toute seule. Elle a plus rien, Manon. Elle vient même de perdre sa job, là. Ça me surprend pas, ça. A part de ça, c'est pas vrai qu'elle a pas rien. Elle a ce qu'elle mérite. Bon, ben là, elle, elle va reprendre son boss, hein? Pis moi, je vais reprendre mon cash. Ouh! Oh! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada